La transmission de l'information génétique La transmission de l'information génétique, quatrième partie, la méiose. Nous allons voir les cellules sexuelles, les étapes de la méiose, l'évolution de la quantité d'ADN et le brassage de l'information génétique. Si on observe le cariotype d'une cellule sexuelle, tout d'abord, on peut remarquer qu'il y a seulement 23 chromosomes. Dans ces 23 chromosomes, il y a un seul chromosome sexuel. Dans le premier cariotype, on peut voir le chromosome sexuel X. Dans le deuxième, le chromosome sexuel Y. Une cellule sexuelle est appelée gamètes. Il y a deux types de gamètes, les gamètes mâles, les spermatozoïdes, et les gamètes femelles, les ovules. Quelle est la différence entre un cariotype de cellule humaine normale et le cariotype d'une cellule sexuelle ? Tout d'abord, il y a 23 chromosomes. Ensuite, on observe qu'il n'y a pas de chromosome homologue. Et ensuite, il y a un seul chromosome sexuel, soit X, soit Y. Ici, on peut observer le premier cariotype, qui peut être celui d'un spermatozoïde ou d'un ovule, car il y a le chromosome X, qui peut se trouver dans les deux cellules sexuelles. Alors que le deuxième cariotype porte un chromosome sexuel Y, donc c'est seulement celui d'un cariotype de gamètes mâles, c'est-à-dire un spermatozoïde. Au niveau du vocabulaire, les chromosomes non sexuels sont appelés autosomes, les chromosomes sexuels sont des gonosomes. Il y a donc deux types de gonosomes, X ou Y. Les cellules qui ont la totalité de l'information génétique sont des cellules diploïdes, ce sont les cellules non sexuelles. Les cellules qui ont la moitié de l'information génétique sont appelées cellules haploïdes, ce sont les cellules sexuelles. Au niveau de la différence entre cellules diploïdes et haploïdes, dans les cellules diploïdes, vous avez 22 paires d'autosomes, c'est-à-dire 44 chromosomes non sexuels, et une paire de gonosomes, c'est-à-dire deux chromosomes sexuels. Ensuite, dans les cellules haploïdes, il y a seulement 22 chromosomes non sexuels et un chromosome sexuel. Les cellules haploïdes correspondent aux gamètes. La méiose se divise en deux divisions cellulaires. La première est appelée division réductionnelle. La deuxième est appelée division équationnelle. La division réductionnelle correspond à la division de l'information génétique par deux. Les deux cellules obtenues après ces divisions sont des cellules haploïdes. Les chromosomes homologues se sont séparés, donc il ne reste plus que 23 chromosomes dans chaque cellule. La deuxième division de la méiose est une division équationnelle. Elle ressemble beaucoup à la mitose. A partir de 23 chromosomes, on obtient deux nouvelles cellules qui ont aussi 23 chromosomes. Elles sont génétiquement identiques. Ici, vous avez les différentes phases de la méiose. On va commencer par la prophase 1. Le noyau disparaît. La chromatine se condense en chromosomes. Les centrosomes forment de nouvelles fibres. Et ici, quelque chose de nouveau. Tous les chromosomes homologues viennent se fixer ensemble pour former une tétrade de chromatides, c'est-à-dire quatre chromatides. Ensuite, vous avez la métaphase 1. Les tétrades de chromatides viennent se placer sur la plaque équatoriale. En anaphase 1, les chromosomes homologues se séparent et se dirigent chacun vers les pôles cellulaires. La télophase 1 et la prophase 2, il y a une nouvelle membrane qui vient se former entre les deux cellules. C'est la cytokinèse. Et la cellule va se préparer à la deuxième division cellulaire. En métaphase 2, tous les chromosomes, c'est-à-dire les 23 chromosomes, viennent se placer sur la plaque équatoriale. Et comme une mitose, en anaphase 2, tous les chromatides de chaque chromosome vont se diriger vers les pôles cellulaires. En télophase 2, il y a la cytokinèse, c'est-à-dire la membrane plasmique qui va séparer les deux nouvelles cellules. Le noyau va se reformer, les chromosomes se décondensent en chromatides et les fibres vont réapparaître, vont disparaître. Ici, vous avez l'évolution de la quantité d'ADN dans les différentes étapes de la méiose. La cellule va partir avec ici 4Q de quantité d'ADN. Il y a 46 chromosomes à 2 chromatides. À l'anaphase 1, il y a tous les chromosomes homologues qui vont se séparer. Donc tout de suite, on va tomber ici à 2Q. On va rentrer dans la deuxième division cellulaire. Et à l'anaphase 2, tous les chromatides vont aussi se séparer. Donc on va tomber une deuxième fois à une valeur de quantité d'ADN qui est égale à Q. Le résultat final, c'est que les gamètes qui possèdent 23 chromosomes à une seule chromatide ont seulement la moitié de la moitié de l'information génétique d'une cellule normale. Le brassage génétique, c'est le mélange d'informations génétiques qui permet d'avoir des gamètes très différentes les unes des autres et donc de former des organismes différents qui vont pouvoir permettre une meilleure adaptation des organismes à leur environnement. Il y a deux types de brassages génétiques. Le brassage interchromosomique, c'est le mélange entre les chromosomes. À chaque séparation de chromosomes homologues, la séparation sera différente, donc les gamètes obtenues seront différentes. Par exemple, sur l'image, vous avez six chromosomes qui portent des gènes différents. Le gène numéro 1 porte grand A ou petit a. Le gène numéro 2, grand B, petit B. Le gène numéro 3, grand C, petit C. Vous avez trois paires de chromosomes homologues et le résultat final, c'est que nous aurons huit possibilités de spermatozoïdes différents, de gamètes mâles différents. Il y a le deuxième brassage que l'on appelle le brassage intracromosomique. Ce brassage s'appelle aussi le crossing over. Pendant la prophase 1, les chromosomes homologues se fixent pour former une tétrade de chromatides et à ce moment, il y a certaines informations génétiques qui pourront être échangées entre les deux chromosomes homologues. Le résultat, nous aurons des nouvelles informations génétiques associées, ce qui permet d'obtenir des gamètes encore plus différentes. Un dernier exemple. Ici, vous avez deux exemples de brassage génétique avec le crossing over et sans le crossing over. Le numéro 2, c'est sans crossing over. On va commencer par celui-ci. Vous avez quatre chromosomes. On étudie trois gènes, comme on a vu en classe. Et on va obtenir quatre possibilités d'informations génétiques différentes. Avec le crossing over, c'est-à-dire la possibilité numéro 1, vous allez rajouter quatre autres possibilités qui ont été permises par le mélange génétique entre deux chromosomes homologues. Donc, vous augmentez le nombre de gamètes différents grâce au crossing over. C'est la fin de la partie sur la méiose. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada